Seule au milieu de la mer, cramponnée au débris de son embarcation, une femme est entre la vie et la mort. Secourue par les sauveteurs de l'ONG espagnol Proactiva Open Arms, elle parviendra finalement à survivre. A ses côtés, deux personnes n'auront-elles pas la même chance. La rescapée et le bateau de l'ONG font désormais route vers l'Espagne, alors que la polémique enfle. Pour les sauveteurs, les trois naufragés se trouvaient à bord d'une embarcation arraisonnée par les gardes côtes libyens. Ils auraient alors été sciemment abandonnés à une mort certaine. Nous connaissons et avons été témoins d'interventions des patrouilles libyennes dans lesquelles il y a eu des morts, des noyades, parce que leur préparation est inexistante et parce que la sécurité qu'ils utilisent est nulle. Ils utilisent la violence et la peur plus que des techniques de sauvetage. Dans un communiqué, les gardes côtes libyens nient fermement les accusations, d'autant qu'une journaliste allemande présente à bord d'un de leurs patrouilleurs, confirment leur version. Mais pour Erasmo Palazzotto, député italien de gauche, il s'agit d'une tentative de diversion. Deux bateaux libyens se trouvaient dans la même zone au même moment. Ce pourrait donc avoir été lors d'une autre intervention que les trois personnes auraient pu être abandonnées. La bataille continue donc entre les ONG de sauvetage des migrants et les autorités des deux rives de la Méditerranée. Suite à la fermeture des ports italiens et maltais, Cette semaine, seul le bateau de l'ONG Proactiva Open Arms était présent sur zone. L'an dernier, on estime que plus de 3000 personnes sont mortes en tentant la traverser.